Tu veux dormir mieux, sain et écolo ? Et si le matelas sur lequel tu dors 7-8h par nuit était dangereux pour ta santé ? Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, féministe ou solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on en accueille deux, Antoine et Davidé de Kipli, K-I-P-L-I, qui est partenaire de ce podcast, pour parler de ce qui se passe réellement la nuit quand on dort, et notamment d'un problème de santé publique peu connu et de comment dormir l'esprit tranquille. Salut Antoine et Davidé ! Salut ! Alors, je vous présente en 10 secondes, vous êtes les cofondateurs de Kipli, une startup française qui veut démocratiser un intérieur sain et dépollué, avec notamment des matelas écolo, mais peu à peu aussi sur le reste de la maison. En gros, c'est une alternative écolo et de qualité à Ikea. Alors, les gens qui écoutent Soif de Sens, clairement, vous êtes écolo. Vous faites attention à ce que vous mangez, à ce que vous financez ou pour qui vous travaillez. Mais par contre, il y a un objet sur lequel on est à la ramasse, alors qu'on a la tête dedans toute la nuit, c'est notre matelas. En fait, il a un énorme impact sur notre sommeil, notre santé et la planète. Donc, pour commencer, toi qui écoutes ce podcast, est-ce que tu dors assez ? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu te sens en forme ? Parce que la première conséquence de mal dormir, ou pas assez, c'est que le lendemain, tu passes une journée de merde, t'es plus irritable et stressé, t'as du mal à te concentrer, t'as moins d'énergie pour changer le monde, tu connectes moins avec les gens autour de toi, genre ton bébé, par exemple. Et je trouve qu'on sous-estime vachement l'impact que ça a sur notre quotidien et notre santé mentale. Mais c'est aussi un problème à long terme, où c'est prouvé que ne pas dormir assez, ça favorise plein de maladies, l'obésité, la dépression, etc. Or, en Europe, 90% des matelas vendus sont en polyuréthane, donc un dérivé du pétrole et de la pétrochimie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi la très grande majorité de nos matelas, qui sont souvent en plastique, en fait, peuvent avoir un gros impact sur la qualité de notre sommeil ? Oui, pas de souci. Globalement, aujourd'hui, le matelas, c'est comme tu disais, un objet qui est l'objet sûrement qu'on utilise le plus dans une journée, mais sur lequel on est le moins regardant. L'achat est vraiment peu conscient, on va dire, réfléchi, exactement. Sur le sujet du confort, c'est quand même l'enjeu numéro un, quand on achète un matelas, il y a plusieurs choses, c'est bien sûr qu'on soit bien confortable. Il y a un sujet aussi de respirabilité, parce que malgré tout, encore plus quand il fait chaud, un matelas, en particulier synthétique, respire peu. En fait, ça va garder beaucoup l'humidité et la température, donc en particulier en été, ça va être vraiment peu confortable. Il y a le sujet aussi de durabilité, puisque en fait, un matelas qui va s'affaisser rapidement, il va perdre son confort. Effectivement, sur les mousses, les matelas en mousse en polyuréthane, comme il y a moins de respirabilité, comme disait Antoine, du coup, on transpire plus, on a plus chaud, et en fait, on se réveille sans s'en rendre compte. Les Français dorent 6h41min par jour. Normalement, on dit qu'il faudrait dormir à moins 8h, mais je pense que beaucoup de gens pensent réellement dormir 8h. C'est juste qu'en fait, on se réveille beaucoup la nuit sans s'en rendre vraiment compte. Et ça, ça peut être dû à des problèmes de chaleur, des problèmes du confort. Au-delà du confort, le gros problème des matelas synthétiques, qui, je trouvais ultra choquant et le principal sujet de cet épisode, c'est qu'à l'usage et pendant plusieurs années, ces matelas libèrent des substances toxiques, qu'on appelle des composants organiques volatiles, des COV dans le jargon, COV, qu'on respire du coup. Or, les COV, c'est très fortement suspecté de favoriser des maux de tête, de l'asthme, des allergies, voire des cancers ou des maladies cardiovasculaires. Donc en fait, c'est une question de santé publique. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette étude en Israël qui a mesuré combien de COV émettait différents matelas en polyuréthane ? On a l'habitude de l'industrie d'utiliser des tests assez standards. On met les matelas dans des pièces, en fait, où la température, l'humidité et les mouvements sont contrôlés. Mais les conditions standards ne sont pas les conditions réelles. Parce que d'habitude, en fait, ils font des études sans corps dessus. Comme s'il y avait personne qui dormait dessus. Il n'y a aucune simulation du corps, quoi. De la température du corps, de l'humidité du corps et du mouvement du corps. Ce qui est absurde, forcément, que ça dégrade le matelas. En fait, une autre interrogation, c'est du coup, qu'est-ce qui se passe dans des conditions non standards ? C'est un peu l'interrogation aussi de l'étude qu'on voulait rendre publique. C'est une étude qui a été faite en Israël. Et l'étude, en fait, part du constat qu'en passant 8 heures par jour sur un matelas, en fait, on est vraiment en contact avec la matière. Ce n'est pas comme un produit avec lequel on a des contacts assez limités. En fait, c'est un contact tous les jours, 8 heures par jour, avec une distance vraiment minime. Donc, c'est clair qu'on a tout l'intérêt de savoir si ça émet des corps. Et en fait... Et c'était quoi, les résultats ? Les résultats, en fait, sont assez... Enfin, après, c'est une étude. Donc, il faudrait plusieurs études et il faudrait aussi des études du pouvoir public. Ces études montrent qu'en fait, il y a une concentration des corps qui est émise par le matelas pour l'étail qui est importante. En fait, pour l'instant, il n'y a aucune étude en conditions réelles qui montre que les matelas synthétiques sont sans danger pour la santé. Ce qui est quand même incroyable. Parce qu'il y a plein d'études faites, mais par les industriels ou les revendeurs. Effectivement, toujours en labo à température ambiante et pas avec un corps sur le matelas qui transpire quand même, tu vois, un demi-litre à un litre par lit, ce qui est énorme. Enfin, juste en conditions réelles, quoi. On voit qu'il y a des choses qui sont un peu alarmantes, pour moi. Donc, on s'interroge aussi pourquoi, en fait, on ne va pas un peu plus loin alors que c'est un produit qu'on tire tous les jours, quoi. Pourquoi on ne fait pas quelque chose de plus pertinent, de plus sérieux, hein. Mais juste, peut-être pour juste découvrir qu'il n'y a rien du tout, quoi. Donc, on a vu l'impact des matelas synthétiques sur notre sommeil et sur notre santé. Mais en quoi est-ce qu'un matelas synthétique, donc 90% des matelas vendus en Europe, est-ce que ce n'est pas vraiment écolo ? Il y a deux choses. C'est d'une, ce n'est pas issu de ressources renouvelables. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de matelas qui ne sont pas recyclés. Ça commence à s'améliorer, quand même, en France. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de matelas qui sont en fouille. On parlait de 5 millions de matelas par an en France, ce qui est très génial. Ensuite, il y a la problématique de durabilité et d'émissions. Nous, on a fait un gros travail sur tous nos produits, en particulier sur les matelas, pour mesurer les émissions, en particulier dans l'équivalent CO2. Globalement, nous, un matelas émet à peu près comme un produit synthétique, sauf que le matelas va durer deux à trois fois plus longtemps. C'est quoi comme durée, par exemple ? Nous, c'est plus de 15 ans. C'est entre 15 et 20 ans. Et un matelas en polyuréthane, ça dure ? C'est, on va dire, 7 ans, 7-8 ans. Ça dépend aussi de la qualité. Il peut y en avoir qui vont durer 3 ans. Ah oui, ok. Et quand on voit des matelas à 100 euros en ligne, ça ne peut pas être de la qualité. Donc, ils ont une durée de vie assez faible de 7-8 ans en moyenne. Et en plus, en fin de vie, ça devient des déchets lourds qui sont soit enfouis, comme tu dis, soit brûlés. Complètement. Tous ces problèmes de matelas synthétiques, toi, Davidé, tu les connais depuis que tu es tout petit. Ce qui est assez surprenant. Parce qu'il y a 25 ans, tu as vu ton oncle créer, près de 1000 ans, sa propre usine de matelas en latex naturel. Donc, une matière naturelle qui vient d'un arbre comme alternative au matelas synthétique. Et tu as grandi en Italie. Et dans ta famille, on parlait régulièrement à table de à quel point c'est révoltant, ces histoires de matelas synthétiques qui bousillent la santé et la planète. Et donc, dans ta famille, évidemment, tout le monde dort sur des matelas en latex naturel. Et tu me racontais jusqu'à il y a quelques années où ta mamie est mourante. Et du coup, toute ta famille se retrouve à l'hôpital pendant quatre jours. Et donc, notamment ton oncle, l'entrepreneur, que tu apprécies énormément. Et pendant ces quatre jours à l'hôpital, ta vie, elle a un peu basculé. Est-ce que tu peux nous raconter ? Quand j'étais petit, en fait, mon oncle, à table, on parlait souvent des matelas parce qu'il y avait beaucoup d'anecdotes autour de son usine. Donc, c'était assez drôle, en vrai. Il y avait plein d'histoires. Et on parlait beaucoup de matelas. Lui, il venait de Pirelli, donc d'une usine, en fait, qui produisait des matelas à latex synthétique, du coup, qui n'est pas naturel. Donc, c'est une molécule de la pétrochimie. Avant de monter sa boîte. Exactement. Et il avait décidé, du coup, de monter sa boîte dans la partie naturelle du latex, donc en produisant qu'avec de la matière naturelle. Oui, il l'a créé en 98, je crois. Oui, voilà, en 97. Et du coup, globalement, en fait, en Europe, il n'y avait, je pense, personne, qui avait quelque chose à se soucier de son matelas. En synthétique. Et du coup, en fait, toute sa production partait à l'étranger. Donc, quelque chose qui n'était pas vraiment écolo, dans le sens que lui produisait des matelas à latex naturel, pour ensuite les envoyer en Corée, Corée du Sud, en Japon, en fait, dans des pays où, en fait, la conscience écologique, et surtout la conscience santé, étaient plus développées. En Corée, c'est le gouvernement qui fait des tests lui-même. Oui, oui, sur beaucoup de produits. C'est vraiment le gouvernement, du coup, qui teste les produits, et du coup, décide quels produits sont OK, quels produits ne sont pas OK. C'est pour ça aussi qu'il y a, enfin, je pense, en Corée du Sud, on est à 30%, 35% en fait, des matelas qui sont distribués, qui sont à latex naturel. C'est un gros marché aussi. Ah oui, c'est énorme. Alors qu'en France, on est à combien à peu près ? On doit être à 5%. OK. Oui, mais 5% récemment. Je pense qu'à l'époque de mon oncle, on devait être à 0, 0, 0, 1%. Voilà. Et à l'hôpital, du coup, il t'annonce que lui, il a un cancer de l'estomac. Oui, exactement. Et du coup, en fait, que tout cela s'est amené à terminer avec son usine, globalement. Il y a quand même 70 employés, quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là, vraiment, que je me suis dit, ce projet-là, ce projet de mon oncle, il m'a toujours parlé, c'est de sens, en fait. Et donc, je ne veux pas aller s'effondrer, globalement. Je ne veux pas que ça s'arrête, en fait. Je ne veux pas que ça s'arrête. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de créer, de continuer ce que mon oncle avait initié. Voilà, c'est ça. Et du coup, de créer qui plie. Et Nico, en quatre jours, il te raconte qu'il va fermer. Et toi, tu te dis, en fait, je ne peux pas laisser cette boîte fermer. Et tu décides de la reprendre en me disant... Du coup, on décide avec Antoine d'arrêter d'envoyer la production en Corée. Il faut vraiment comprendre qu'il y a beaucoup de savoir-faire qui est orale. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Il y a vraiment un savoir-faire artisanal, etc. Donc, ce que, simplement, nous, on avait fait, c'est de faciliter, en fait, le transfert, de se tourner vers une usine voisine qui, du coup, a repris la production. Maintenant qu'il a accompagné Kipi, il a vu, je pense, les premiers, je crois, six mois, Antoine, non ? Oui, je pense. Les premiers six mois de l'entreprise. Donc, il a vu aussi son idée prendre une forme différente et marcher aussi sur des pays où ça n'avait jamais marché. Et ensuite, il est mort. Mais je pense que, du coup, il a eu quand même la vision de ce qui est qui Kipi pouvait vraiment laisser une trace aussi en Europe. Voilà. Et puis, il savait que vous l'aviez repris et que c'était entre de bonnes mains, quoi. Oui. Donc, oui, du coup, tu as monté Kipi avec ton oncle au début et donc avec Antoine où vous étiez collègues dans une boîte précédente. Et donc, aujourd'hui, ce qui est pour être précis, une boîte a racheté l'usine de production de matelas naturels de ton oncle en Italie et vous, vous occupez de les vendre. Et là, très vite, ça cartonne. Alors, pourquoi ça cartonne ? Si on fait un match de box entre un matelas en latex naturel et un matelas synthétique, en quoi le latex naturel, c'est mieux ? On va reprendre les trois angles confort, santé et écologie. En termes de confort, en quoi est-ce que c'est mieux un matelas en latex naturel peut-être plutôt que synthétique ? Je pense qu'on invite vraiment les personnes à tester. C'est quand on ne connaît pas le latex naturel, qu'on n'a pas touché, qu'on n'a pas senti. C'est vraiment un équilibre parfait entre le confort et l'accueil qui est assez moelleux et en même temps, il y a une force qui nous soutient. Et c'est ça aussi, d'ailleurs, une grande partie du confort, c'est qu'on réduit les points de pression. C'est comme si on était sur rien. Parce que naturellement, le latex, il y a plein d'alvéoles. Exactement. C'est là, entre autres, où il y a une des raisons. Oui, il y a sûrement d'autres que je ne connais pas. Ensuite, c'est aussi la manière dont on crée le produit. Notre premier produit, c'est un produit qui a une partie de 15 cm, qui est ferme, donc c'est vraiment le soutien, et 5 cm plus souple. C'est comme si on avait un surmatelas intégré à notre matelas. C'est aussi un choix de densité, etc. Comme je le disais tout à l'heure, le confort, c'est aussi sur la durabilité, c'est qu'il ne s'affaisse pas, donc qu'il ne se creuse pas. Ensuite, il y a le confort, comme je disais, de respirabilité, donc on ne transpire pas dans le matelas. Effectivement. Autant le confort, c'est sûr que ça peut être quelque chose de subjectif. Ça serait bien aussi qu'il y ait des études pour comparer, mais c'est encore assez cher et compliqué. N'hésitez pas à aller. Je crois que vous avez trois boutiques en France, à Lyon, Toulouse et Paris. Mais encore, le confort, ça peut être subjectif. Par contre, niveau santé, effectivement, il y a zéro cove dans les matelas en latex naturel. Donc ça, c'est pour moi un énorme plus par rapport au matelas synthétique pour votre santé. D'ailleurs, je vous avais partagé un truc horrible en story sur Insta. Est-ce que tu peux nous raconter, Antoine, cette anecdote d'un fabricant de matelas qui vous a raconté en off une étude qu'il avait faite en interne sur ses matelas et ses oreillers en polyuréthane ? Oui. C'est une étude qu'il y a quelques années, sauf que malheureusement, le lobbying a fait que des fois, les études ne sortent pas. C'était donc sur les acariens. Ils étudaient en fait le poids, ils regardaient le poids de matelas neuf et le poids de matelas après dix ans de vie. Et donc, on était à plus de 10% d'écart sur les matelas et sur les oreillers. Et donc, cette différence, c'est les acariens morts dans le matelas. Donc, c'est vraiment un truc un peu ragoûtant. Mais oui, c'est quelque chose qu'il faut savoir et c'est aussi un des enjeux en termes d'allergie. parce que l'acarienne, c'est quand même une des choses sur lesquelles on est le plus allergique. Oui. On dort sur des millions d'acariens. Oui, ça, bon après, en vrai, il y a des acariens partout, on a sur la peau, etc. Le problème, c'est qu'il y a une quantité énorme. Et là, oui, il y en a un peu, c'est normal, mais c'est démesuré. Et justement, le latex, c'est naturellement antibactérien, latex naturel évidemment, et anti-acarien, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, quand on dit anti-acarien, c'est souvent quand c'est très respirable, donc il n'y a pas cet environnement humide et chaud qui favorise le développement acarien. Et les acariens se développent aussi parce qu'ils mangent entre autres des bactéries. Et donc, si le matériau est antibactérien, du coup, il devient automatiquement anti-acarien. Et en fait, ça c'est la caractéristique naturelle du latex naturel. Mais comme il est plus aéré, tu me disais aussi le lait de l'arbre, c'est du caoutchoutier et l'arbre, c'est ça ? Exactement. Qui sert un peu de répulsif. En fait, mon objectif, le lait d'EVA, c'est celui de tuer la bactérie pour protéger l'arbre. Donc en fait, c'est vraiment une propriété naturelle du latex naturel. Et du coup, cette propriété reste dans le matelas. Et du coup, en plus, il n'y a pas besoin de rajouter des traitements chimiques qui augmentent les coffres. Et niveau écologie, du coup, on l'a évoqué, la grosse différence entre un matelas en latex naturel et synthétique, c'est la durée de vie qui est deux fois plus longue. Et le matelas qui plie, il est biodégradable. C'est énorme ? Oui, dans des conditions. Toujours dans certaines conditions, mais en tout cas, il est biodégradable, ce qui n'est bien sûr pas le cas de matériaux synthétiques ou sinon, ça allait après des dizaines, voire des centaines d'années comme peut-être le plastique. Quand on analyse le cycle de vie d'un matelas, il y a la prise en considération de la durée de vie et donc, notre matelas est entre deux et trois fois moins émissif en équivalent CO2 que peut-être un matelas synthétique moyen du marché. Du coup, principalement, parce que tu dois en acheter deux à trois fois moins souvent en fait parce qu'il vit plus longtemps. Exactement. Donc, je disais hier, je suis allé voir votre boutique à Lyon pour tester les matelas par moi-même parce que c'est vraiment confortable mais bon, j'avoue, c'est confortable. Et Imane, votre gérante, me racontait qu'il y a des clients qui débarquent avec les cheveux en pétard, je dors super mal, j'en peux plus, aidez-moi. Et qu'une fois qu'ils ont leur matelas, quelques semaines après, elle a régulièrement des clients qui lui amènent une boîte de chocolat ou un cadeau pour la remercier. tellement tu peux retrouver le sommeil, ils dorment mieux. Il y en a qui ont moins de douleur de dos, ça peut faire très mal au cou ou des problèmes de jambes lourdes. Vous me parliez aussi d'une dame de 60 ans qui a un accident de rando qui a été polytraumatisé, notamment du dos et qui maintenant redort la nuit grâce à votre matelas, sûrement comme tu disais, par rapport aux points de pression qui sont minimes. Est-ce que vous auriez d'autres anecdotes de clients dont vos matelas naturels ont amélioré le quotidien ? C'est une femme qui a acheté l'oreiller qui plie Il faut savoir que l'oreiller qui plie fait beaucoup de faim dans le sens que quand on dort bien avec un oreiller, globalement, c'est notre oreiller, on ne peut plus s'en séparer. Et du coup, cette dame nous a écrit un avis en disant qu'en gros, elle avait acheté une oreiller et là, elle a acheté le deuxième oreiller parce qu'en gros, pour son boulot, elle devait voyager beaucoup dans l'hôtel de luxe et tout ça, mais qu'en fait, elle n'arrivait plus à bien dormir sans son oreiller qui plie et du coup, il l'avait acheté avec une pochette. Elle avait envoyé la photo de son sac des jutes dans sa valise et du coup, elle l'a suivi partout. Si en écoutant ce podcast, vous avez envie de mieux dormir, de prendre soin de votre santé ou de la planète, comme ce podcast est en partenariat avec Kipli, jusqu'au 31 décembre, vous avez 5% offert sur les matelas Kipli et pas sur le reste de la maison, uniquement sur les matelas mais avec le code SOIF, S-O-I-F, donc comme soif de sens sur leur site Kipli.com, K-I-P-L-I.com ou bien je vous mets le lien en description. Clairement, pour info, oui, c'est un budget parce que c'est un produit de très bonne qualité. Après, comme on l'a dit, un matelas en latex naturel, ça dure 2, parfois 3 fois plus longtemps qu'un synthétique donc forcément, tu as besoin d'en racheter beaucoup moins souvent donc ça vaut le coup de mettre un peu plus et c'est vrai que quand tu as dit ça, moi ça m'a choqué, c'est le produit qu'on utilise le plus dans notre vie à part peut-être notre ordi ou téléphone mais encore et surtout, c'est le prix de notre santé donc c'est hyper subjectif et aussi combien tu serais prêt à payer pour mieux dormir et être plus en forme le matin. Mais pour rassurer les gens, les matelas sont garantis 10 ans ce qui est énorme. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui fasse ça surtout s'ils ont une durée de vie de 7-8 ans les autres et surtout, vous avez 100 nuits d'essai donc 3 mois pour vérifier par vous-même est-ce que vous dormez mieux sur un matelas naturel. Sincèrement, moi je suis dégoûté de vous découvrir maintenant parce que j'ai acheté mon premier lit il y a à peine 2 ans quand on a déménagé à Lyon mais du coup, maintenant que j'ai lu plein de trucs sur les coves et que j'ai préparé cette interview la nuit, ça m'inquiète de me dire que je suis en train de respirer des coves donc je me suis dit au moins il faut que je prenne un oreiller en latex naturel parce que c'est quand même la tête pas par la tête par la bouche que tu respires et c'est là qu'on transpire le plus je crois. Donc hier en boutique j'ai commandé un oreiller qui plique qui devrait arriver. Ce que je veux dire c'est que si vous avez un petit budget commencez peut-être par un oreiller c'est plus accessible et déjà ça met le train en marche. On n'y pose pas beaucoup mais peut-être aussi un portage matelas souvent les portages matelas sont en plastique si vous avez chaud même si vous avez un matelas pour l'éthane si vous l'avez acheté il y a un an il ne faut pas le jeter parce que sinon en fait c'est vraiment une erreur écologique. Peut-être utiliser un portage matelas un coton de coup bio sans plastique déjà ça ça va soulager. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur les freins que les gens peuvent avoir face au prix ? Non mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte la durée de vie et la durée d'utilisation d'un matelas c'est vrai que si on le ramène au jour d'utilisation c'est quelques centimes je pense que c'est ça à prendre en compte on est prêt à mettre des milliers d'euros en tout cas des centaines d'euros dans un smartphone qu'on va utiliser deux ans c'est un produit quand même qui est un enjeu écologique sur la planète qui est un enjeu sur notre santé et sur notre confort et je pense que ça vraiment une bonne nuit ça peut changer nos jours en tout cas une mauvaise nuit ça peut changer sur tous nos jours voilà je pense que c'est remettre la valeur que ça a vraiment ce produit qui est vraiment l'un des plus importants je pense dans la vie surtout d'apprécier la qualité des fois ça va changer pas grand chose en vrai ça change beaucoup de choses même beaucoup c'est comme quand on achète une bouteille de vin à 3 euros une bouteille à 30 la différence des fois il n'y a pas de différence c'est vrai ça peut être du bullshit des fois on sent la différence c'est essayer d'apprécier aussi la qualité la construction et tout ce qui est vraiment la valeur ajoutée qui est apportée dans la vie de tous les jours sur un produit donc c'est pas de l'achat compulsif c'est vraiment un produit dont on a besoin et la qualité de fabrication malgré tout c'est qu'on fait travailler localement des artisans nous sommes fabriqués en Italie la housse c'est vraiment un produit vraiment haut de gamme le temps c'est fait à la main il y a un temps passé sur chaque housse de 3 heures c'est un vrai travail d'artisan je vais te dire pourquoi les produits en Italie parce que ça c'est un vrai sujet en fait en France il n'y a aucune usine aujourd'hui qui est capable de produire l'âme du matelas donc la partie qu'on appelle la vulcanisation du latex en France donc en fait les gens qui vendent du matelas un latex naturel en made in France entre guillemets en fait ils font qu'emporter des âmes de Corée de Chine d'autres lieux pour ensuite les habiller avec nous et c'est tout en fait on a le droit de l'appeler made in France super green wishing ben en fait ils respectent toutes les règles donc oui c'est du ça la règle c'est problématique c'est la règle qui concerne la made in France qui n'est pas bien faite ben oui il faut bien l'étranger parce qu'en France il n'y a pas c'est l'Italie ça va c'est pas ouais plus c'est Milan donc c'est pas non plus ouais je pense que c'est plus près de chez moi que peut-être je sais pas brest plus largement au-delà des matelas il y a un vrai débat à avoir sur la pollution intérieure parce qu'on passe en moyenne 16 heures par jour à l'intérieur chez nous c'est deux tiers de notre temps je ne crois même pas le temps potentiellement enfermé au bureau et contrairement à ce qu'on pourrait croire en moyenne l'air intérieur est huit fois plus pollué que l'air extérieur et même la pollution de l'air intérieur provoquerait le décès prématuré de 20 000 personnes en France par an comment ça se fait parce que dehors tu as le pétrole des voitures tu as le charbon des usines mais à l'intérieur ok il y a ton matelas qui libère des coves mais il y a quoi d'autre ? déjà on est sur des endroits peu aérés et avec un volume d'air qui est limité et tous ces produits alors le matelas c'est un produit mais les problématiques de mousse on les retrouve aussi sur le canapé les produits de peinture les produits d'entretien tout ce qui est vernis de meubles tous les vernis à base de solvants l'utilisation des colles en général aussi sur ce qui est parqué les colles qui collent les meubles tout ce qui est bois mais laminé par exemple c'est des bois collés entre eux donc l'utilisation des colles dans ces cas-là ça peut dégager des colles ok du coup effectivement les colles il y en a dans l'air dans la poussière mais aussi tu as dit dans les mousses de canapé dans les meubles notamment en bois aujourd'hui les meubles sont responsables de 20% de la pollution de nos intérieurs dans une étude il y a même des scientifiques qui ont recensé plus de 600 substances émises par leur panel de meubles dont des substances cancérigènes donc vous comme votre métier c'est de remplacer des produits chimiques par des produits naturels qui améliorent le confort la santé l'écologie vous avez commencé avec les matelas naturels donc principalement en latex mais pas exclusivement mais maintenant du coup vous élargissez au reste de la maison ou des appartements avec des couettes des tables des meubles en bois massif etc est-ce que votre but c'est de devenir une alternative écolo et éthique à Ikea parce que comme la fast fashion en fait on parle maintenant de fast furniture où on change de meubles beaucoup trop souvent ouais tout à fait les problématiques qu'on retrouve sur la mode c'est ce qu'on peut retrouver sur les meubles et on est vraiment sur un marché qui est destructeur on le voit dans 10 ans entre 2008 et 2018 il y a la moitié des salariés en France dans le meuble qui ont disparu donc c'est vraiment c'est énorme et en même temps donc c'est des du mail.com par exemple qui a participé à cette fast furniture qui est descriptrice donc des produits fabriqués en Asie qu'on importe des fois c'est du bois français bois européen qui part en Asie pour être industrialisé qui revient en France même là en termes d'écologie de transport il n'y a aucune cohérence et pour autant des mail.com font faillite donc ils ont détruit quelque chose et même eux se détruisent parce qu'on a créé un marché à bas prix où il n'y a pas de marge à ces prix là on ne peut pas avoir des produits de qualité enfin vraiment on est sur un modèle qui est catastrophique et donc c'est ce qu'on essaie de faire puisqu'on a vu en fait que toutes ces problématiques qu'on trouvait sur le matelas on pouvait d'abord les trouver sur le canapé avec ces mousses et ensuite ce qu'on trouvait sur le lit via des mobiliers va le bois donc globalement sur le bois les enjeux c'est aussi bien les vernis aujourd'hui la plupart des vernis sont encore des vernis à base de solvants donc qui émettent beaucoup de coves on peut utiliser des vernis à base d'eau qui sont sans coves donc qui émettent moins d'un gramme de coves par litre c'est ce que vous faites exactement et ensuite aussi du bois qu'on sait gérer durablement parce qu'aujourd'hui ça c'est un truc qu'on ne connait pas trop c'est jusqu'à 30% du bois qui est illégal aujourd'hui donc voilà les enjeux sont énormes et ils sont aussi en durabilité puisqu'aujourd'hui on achète une commode chez Ikea qui va durer deux ans on sait qu'on ne pourra pas déménager ou la démonter ça se casse très facilement c'est pas réparable par rapport au meuble de nos grands-parents en bois massif que tu transmets de génération en génération exactement c'est la problématique c'est que là celui qui va acheter du second main d'ailleurs on encourage plutôt acheter du second main que du kipling si les gens peuvent acheter du second main avant d'acheter du neuf la problématique c'est que le second main c'est des produits qui ont des années 70 des années 80 mais là qui va acheter dans 20-30 ans des produits des années 2000 2010 c'est que c'est des produits qui seront déjà morts donc je pense que c'est ça aussi on sera content que des gens fassent hériter leurs petits-enfants de certains de nos produits ou qu'on puisse les retrouver dans 40 ou 50 ans je pense que c'est aussi ça qu'on considère comme victoire et donc en quoi est-ce que vos meubles ils améliorent la qualité de l'air intérieur par rapport à un meuble Ikea par exemple est-ce que c'est parce que c'est des meubles en bois massif qui vont durer longtemps plutôt que du contreplaqué fragile coller et vernis avec des produits chimiques c'est ça ? alors je pense c'est pas trop la question de durabilité dans la pollution puisque finalement qu'un produit dure 2 ou 3 ans ça aura plus un enjeu de pollution extérieure et des sols et de retraitement en tout cas c'est les peintures ou les vernis qu'on utilise et la composition du bois en lui-même puisque le bois massif n'a pas de colle contrairement à ce au mélaminé après si ça dure plus longtemps t'es pas obligé d'en racheter donc ça fait moins de cove aussi les assises sur les canapés aujourd'hui la plupart c'est des mousseaux aussi polluants éthane à chair donc les mêmes qu'on retrouve sur le matelas donc on a réussi à remplacer avec du latex naturel donc nous on est un des seuls canapés je pense en France et en Europe à avoir aujourd'hui quasi toute la composition naturelle et en particulier les assises dans la production par exemple essayer de convertir une usine des canapés qui travaillent qui, excusez-moi les synthétiques en utilisant des produits naturels c'est très compliqué en vrai c'est très très compliqué je fais juste un exemple par exemple les matières naturelles sont plus difficiles à couper que les matières synthétiques ils nécessitent des machines différentes et elles sont plus difficiles à stocker il y a beaucoup plus de complexité dans les traitements beaucoup plus de savoir-faire etc donc en fait convaincre déjà un industriel à se convertir en des produits naturels c'est compliqué parce qu'il y a aussi une question des facilités simplement des praticités il y a plus de coups mousse en polyuréthane on peut la couper vraiment avec des formes c'est pour ça que des fois on voit des canapés avec de très belles formes des formes très bizarres etc ça c'est du plastique 100% les matières naturelles vous ne pouvez pas les couper comme vous voulez c'est pas du plastique et du coup je pense que c'est comme un peu dans l'agriculture comme dans d'autres secteurs quand on essaie de convertir en secteur traditionnel au bio ou à des productions alternatives au début c'est très complexe parce que du coup c'est des petits marchés c'est beaucoup de travail pour pas grand chose etc donc nous on est pionniers dans les canapés on espère que d'autres vont suivre sûrement pour nous aider aussi à convertir plus et plus fabricants mais c'est pour dire qu'il y a un vrai effort tout ça c'est pas vraiment simple c'est pas une route simple qu'on a décidé d'entreprendre avec ce type de produit c'est un gros et gros effort de fabrication au-delà des meubles naturels qui améliorent la qualité de l'air est-ce que je voulais qu'on partage d'autres moyens efficaces et accessibles d'améliorer la qualité de l'air chez soi depuis que j'ai préparé l'interview maintenant je soule ma chérie j'ai arrière toutes les pièces au moins 10 minutes tous les matins tellement je suis pitté des coffres pour ma fille est-ce que vous auriez d'autres astuces à partager pour un air dépollué les produits d'entretien on va faire attention tout ce qui est ionisant sur la composition qui est le moins d'éléments d'ingrédients possibles dedans avoir des trucs zéro déchet plutôt que vinaigre blanc genre plutôt que un silide possible le moins industriel un peu comme la nourriture les peintures on va faire attention maintenant en plus c'est obligatoire d'être signalé sur les pots donc essayer de prendre du A plus voire au pire du A sur les pots de peinture maintenant il y a l'émission de cove exactement donc ça c'est déjà un gros point parce que c'est un des plus gros émetteurs dans une maison nous on propose des peintures avec Algo qui est une entreprise qui produit des peintures à base d'algues naturelles penser aux meubles qu'on va acheter privilégier de bois massif privilégier des meubles sans colle privilégier tout ce qui est durable et moi je pense aussi surtout aux enfants parce que quand on attend un enfant souvent on va rénover toute la chambre alors il y a 40% des chambres de bébés qui ont des niveaux de cove au-dessus des recommandations donc vraiment si vous pouvez acheter vos meubles ou lits d'occasion sinon au moins deux trois mois avant la naissance qu'il y ait moins de cove puisqu'en fait les enfin même les meubles ils vont libérer des coves pendant plusieurs années donc ou alors si vous avez les moyens évidemment acheter des commodes ou un lit bébé en bois massif sur qui plie avec des matériaux naturels oui ou ailleurs mais en tout cas surtout regardez le vernis puisque c'est quand même ça qui est en contact avec l'air faire attention vernis à base d'eau sans cove idem pour les peintures en vrai j'ai halluciné en préparant cette interview à la fois sur la gravité du problème des matelas et que je me dis si les gens savaient à quel point c'est dangereux pour notre santé on achèterait beaucoup plus des matelas en matière naturelle et l'industrie serait obligée de faire ce virage donc j'espère que ce podcast aidera un peu à ouvrir les yeux mais aussi sincèrement pour avoir beaucoup discuté avec vous en amont pour préparer j'ai aussi été très agréablement surpris par à quel point vous avez une démarche très écolo et engagée bien plus que ce que j'avais l'impression de l'extérieur donc c'était un égal de bosser avec vous merci à tous les deux merci Pierre et je rappelle évidemment vous avez 5% offert sur tous les matelas Kipli avec le code SOIF jusqu'au 31 décembre sur le site Kipli.com avec le code SOIF vous avez le lien en description si vous avez déménagé cet été pour un anniversaire ou un cadeau de Noël les matelas sont garantis de 10 ans et vous avez 100 nuits d'essai avec un retour gratuit pour tester ou faire votre avis par vous même si vous dormez mieux sur un matelas naturel et puis si vous déménagez ou si vous avez besoin de changer un meuble acheter d'occasion comme il dit c'est bien pensé à Kipli il y a même des meubles Kipli sur le bon coin donc n'hésitez pas trop bien le bon plan merci les amis et moi je vous dis à dimanche prochain ciao tout le monde merci 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 – Sous-titrage FR 2021